Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros sur Europe 1 de 9h à 2h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Je suis inquiet pour Valérie Haillet dans cette campagne électorale européenne qui commence. Je suis inquiet parce que c'est une femme sympathique et que je n'ai pas envie d'en dire du mal. Mais elle n'est pas au niveau des enjeux. Elle n'a pas d'expérience, elle semble sans conviction, elle est hésitante. C'est le logiciel des années 90 entre l'univers du déni et le monde des bisounours. L'ensauvagement ça n'existe pas, l'insécurité ça n'existe pas, l'immigration ce n'est pas un souci. Et hier soir sur notre antenne, Marion Maréchal a dominé le débat sur le fond comme sur la forme. Sur le fond parce que ses arguments touchent quand la France traverse des crises tous azimuts. Et sur la forme parce que Marion Maréchal est préparée, elle est expérimentée, elle est un peu mécanique. Certes mais elle est claire, précise, efficace. Quoi qu'on pense des solutions qu'elle propose ? Et Valérie Ayé portera le camp du président entre le désir des électeurs de sanctionner Emmanuel Macron, voire de l'humilier. L'émergence de Raphaël Guixman et la puissance de Rassemblement national, Mme Ayé devra trouver sa note personnelle. Alors ce n'est que le début bien sûr. Mais pourquoi voter pour elle ? J'avoue hier soir n'avoir su répondre à cette question. Merci beaucoup Shanna. Charlotte Dornela c'est avec nous et je ne doute pas Charlotte que vous réagirez sur cette phrase du Vatican. Je ne sais pas que vous me ferez réagir. L'avortement provoqué est le meurtre délibéré d'un être humain. C'est dans le texte qui a été rédigé par le dicaster de la foi. C'est une des plus hautes instances du Vatican qui a demandé 5 ans de travail. Et c'est le texte du pape François. Alors c'est vrai que le mot meurtre forcément il vient percuter. Le pape n'a jamais utilisé un autre mot ni l'église d'ailleurs. Non mais c'est vrai que le meurtre délibéré d'un être humain. La suppression de l'avis quoi. C'est-à-dire que vous dites aux gens qui ont avorté que ce sont des criminels. Non mais je comprends la conséquence logique. Simplement vous savez pour la matière du péché il faut une responsabilité. Et quand plus personne ne qualifie ainsi l'avortement. On vous parle désormais de droit fondamental et désormais constitutionnel. Plus personne n'imagine poser cet acte-là. On n'imagine même plus qu'il y a la vie. Ce qui étonne dans les propos du pape c'est qu'on se dit pourquoi meurtre il n'y a pas la vie. Le pape vous dit si il y a en effet la vie elle est supprimée de manière volontaire. C'est le mot qui est utilisé c'est le mot meurtre. Et la responsabilité est interrogée différemment. Selon les personnes évidemment. Évidemment pour ceux qui pensent que le pape n'est qu'à gauche c'est le pape en même temps. Mais c'est un jésuite. C'est un jésuite il a tout du jésuit. Mais c'est au-delà de ça Pascal c'est juste que le pape est peut-être de gauche politiquement. Mais il est catholique le pape quand même. Le rapport à la vie est quand même dicté par ça. Mais par exemple Jean-Paul II avait parlé de meurtre de la même manière. Oui exactement de la même manière. Je dis bonjour je salue Joseph Masses-Caron je ne vous ai même pas dit bonjour. Georges Fenech. Dire que le pape est jésuite au secours. Dire que le pape est jésuite au secours. C'est pas faux. Non mais pardon. Mais attendez les jésuites je les connais. Oui mais dans votre... Non mais je sais bien ce qu'il y a. Je sais bien ce que ça veut dire. Mais Georges Fenech il est un peu jésuite aussi Georges Fenech. Ils sont plusieurs. Georges Fenech le président de la république est jésuite. On l'a souvent dit. C'est pas rien les jésuites. Excusez-moi. On ne sait ce qu'il a dit après qu'il a parlé. Mais justement là c'est clair quand même. Bon là alors là c'est... C'est pas la parole la plus jésuite. Voilà. Je suis d'accord. Il a parlé d'euthanasie aussi. Oui euthanasie c'est encore autre chose. C'est-à-dire que... Ah bah c'est vu exactement de la même manière précise. Oui mais c'est encore autre chose. C'est-à-dire que je pense à la jeune génération qui va d'ailleurs dans les églises. C'est quelqu'un de 20 ans, 25 ans et vous lui dites c'est un meurtre. Donc vous lui dites si vous avortez vous êtes une meurtrière pardonnez-moi ou une criminelle. Et je me dis quelle conséquence a cette phrase pour une jeune femme de 25-30 ans. Ni plus ni moins je vous pose la question. Je pense pas que c'est réfléchi de cette manière là. Non non mais pas... Bah je pense que oui. La conséquence c'est on se rend compte tout d'un coup que le pape est pape. Je veux dire c'est absolument... C'est-à-dire qu'on a tellement pris l'habitude de considérer le catholicisme comme une religion en quitte où vous prenez ce qui vous intéresse, voilà, vous reconstituez votre propre religion que cette découverte que le pape est pape vous rend, Pascal Proulx, dans des abîmes de perplexité. Non je... C'est un mot amusant de l'hymere là-dessus. Joachim... Il fondait cette gauche qu'il souhaitait à un pape de gauche, y compris sur la foi comme vous le dites. Joachim Lefloquimade. Bon on en parlera si vous voulez tout à l'heure. Chaque matin avec Marine Lançon on se dit mais quelle est l'information la plus importante du jour ? Bon. Et qui nous permet d'ouvrir nos débats. Et au fond quelle est l'information la plus importante du jour ce matin me semble-t-il ? Les ados lisent par semaine, lisent entre 1h25 par semaine. C'est-à-dire qu'ils ont un contact avec la lecture d'1h25 par semaine. On sait même pas ce qu'ils lisent, c'est peut-être le programme télé, c'est peut-être la notice du lave-vaisselle. Bon 1h25. Non mais c'est ça la vérité, on ne dit pas ils lisent, mais non mais ils lisent pas le rouge et le noir. Ils lisent pas, je veux dire bon... C'est avec l'école ou... 1h25. Bon et parallèlement, ils sont 5h15 par jour en moyenne sur les écrans. Si ça c'est pas une révolution, comment disent les spécialistes, anthropologie ? Oui. Anthropologie. Si ça c'est pas une révolution anthropologique. Vous vous rendez compte que, moi, mes grands-parents qui étaient nés en 1907 et 1908, c'était un monde sans images. Sans images. Ça n'existait pas. Et je vais mourir dans un monde, pas tout de suite, le plus tard possible. Je vais vous rire dans un monde où les gens seront sur des écrans 5h30 par jour. Si ce n'est pas une révolution anthropologique, chers camarades. Non mais c'est... En fait, je trouve... Alors, comme je trouve que c'est l'information la plus importante du jour. Marie-Victoire Dieudonné, la lecture et vous. Le Centre National du Livre tire la sonnette d'alarme. Selon une étude Ipsos, la pratique de la lecture est en chute. Chaque jour, les jeunes de 7 à 19 ans passent 3h11 en moyenne sur les écrans, mais ne consacrent que 19 minutes à la lecture. Et pour le CNL, le responsable est tout trouvé, l'écran. Il y a désormais un enfermement addictif avec le numérique. On peut parler de drogue et en cela, de nouvelles guerres de l'opium. Pour préserver son jugement critique face aux écrans, il faut avoir une base très solide. Baigné dans les réseaux sociaux, les jeunes français n'ont plus les mêmes capacités de concentration. Lire un roman, ça demande beaucoup plus d'attention parce qu'il faut analyser chaque mot mis bout à bout et, comment on dit, linéairement, plus tourner une page, etc. Donc ça prend beaucoup plus de temps. En fait, notre cerveau n'est plus du tout habitué à ça et donc au bout de trois chapitres, on va s'ennuyer. D'après l'étude, 20% des jeunes ne sont pas capables de lire plus de 15 minutes sans s'arrêter. Mais pour cette professeure de français en classe de 6e et 5e, le problème vient aussi des méthodes d'apprentissage. La méthode globale n'a pas du tout, du tout aidé à une vraie construction de la lecture, etc. Les élèves, ils ne savent pas lire correctement un mot, ils inventent totalement une lecture. Quand tu fais des questions de compréhension sur un texte, ils n'ont pas compris la moitié du texte parce qu'ils ont lu autre chose. Le CNL a mis en place différentes propositions, des nuits de la lecture au quart d'heure de lecture. Mais les jeunes français passent toujours dix fois plus de temps sur les écrans qu'à lire des livres. Donc, avant de donner la parole à Joachim Lefloquimade, je voudrais qu'on écoute des Parisiens, en l'occurrence, à qui on a demandé ce matin, qu'est-ce que vous lisez en ce moment ? Il y a des gens qui ne lisent peut-être rien d'ailleurs ou pas. Écoutons les réponses. Le livre que j'ai lu, c'était « Je dois gagner ». Ça parle... En fait, c'est un livre qui a été écrit par un psychologue. J'ai oublié le nom du psychologue, mais en fait, il t'encourage de ne pas baisser les bras. Quoi qu'il arrive, il faut y aller. Il faut gagner, 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 gagner. Je lis encore un petit peu sur papier, pas du tout sur numérique. Je préfère totalement le papier. Plutôt des romans, Proust, Dostoyevsky, etc. C'est plus le papier quotidien, la presse, et puis j'ai un petit livre sur les premiers essais en vol de 1900. Donc c'est « Les pionnières d'Icare ». Voilà. Donc à part ça, c'est plus ma lecture sur la moto ancienne. Bon, quand on rentrait dans le chemin de fer, jadis, les gens lisaient. Aujourd'hui, tout le monde est sur son portable. Mais je trouve que... Vraiment, je trouve que c'est une information... C'est affligeant. Affligeant, ça, c'est encore une chose. C'est une information essentielle, surtout dans un pays qui était quand même la France et la nation littéraire par excellence, en train de devenir une société post-littéraire. Alors c'est une révolution anthropologique, comme vous le dites. Quelqu'un comme Régis Debray a très bien étudié le passage de ce qu'on appelait la graphosphère à la vidéosphère. Mais c'est aussi la conséquence de politiques publiques en matière éducative qui ont été, je crois, désastreuses. L'enseignante Interouvé parlait, par exemple, des conséquences dramatiques de la méthode globale qui a été privilégiée pendant des décennies au détriment de la méthode alpha syllabique qui revient un peu dans les établissements, mais qu'on n'a pas encore rendues totalement obligatoires. Il y a encore des mauvaises méthodes qui perdurent. Et par ailleurs, c'est le nombre d'heures de français. Je suis désolé, mais vous avez aujourd'hui, en fin de cycle obligatoire, 700 heures de français de moins qu'il y a 50 ans. Il ne faut pas s'étonner. Oui, mais lire. Pourquoi vous lisez ? À cette question toute bête. Pourquoi vous lisez ? Parce qu'on veut s'ouvrir à d'autres mondes, à d'autres réalités. Mais voilà, par plaisir. Du plaisir. Mais ça a du plaisir. Et aujourd'hui, ce qui me frappe, et je peux comprendre parfois que si tu commences Notre-Dame de Paris, tu as 40 pages de description, je pense que les jeunes gens, ils vont dire ça va. C'est plus exigeant que jeuxvideo.com, c'est sûr. Ça va. Donc je comprends. C'est plus exigeant, mais c'est aux adultes aussi. Mais exigeant, moi. Est-ce que cette exigence est bénéfique pour eux ? Elle est bénéfique en matière d'intelligence, d'imprisonnement ? Tout ça, quand je lisais le général Douraquin, que j'avais 8 ans ou 9 ans, de la Comtesse de Ségur, je ne me disais pas tout ça. Je me disais que ça me faisait plaisir de le lire. Dillois le cheminot. J'ai commencé avec la Comtesse de Ségur, madame. Les enfants sont très inégaux devant la lecture et devant le plaisir de la lecture. Moi, j'ai des parents qui nous ont obligés à lire au début. Obligés ? Ah oui, obligés, oui. C'est-à-dire que... On veut lire pendant une demi-heure. Ah oui ? Ah oui. On ne fait rien sans contrainte. Donc on peut apprendre. Alors, madame Belloubet, qui souhaite... Bien sûr que les parents, ils ont une responsabilité, mais pas tous. Je connais mon cas ou d'autres cas tout autour de moi. Moi, il n'y avait jamais eu de livre chez moi. Jamais. Ni chez mes parents, ni chez mes grands-parents. Jamais. Et vous lisiez quand même ? Et je lisais quand même. Je me disais, oui, pour lire. J'avais la passion de lire aussi. Donc c'est l'école qui m'a donné cette passion. Parce qu'en fait, il y a toute une évolution. On n'est pas obligés de passer directement du rouge et noir. Joseph Massé-Saint. Voilà. Quand vous êtes... Oui, ben vous ne lisez pas le rouge et le noir. Là, il y a une jeune fille qui disait, je lis Dostoyevski et Proust. Bon, c'est quand même, on est... Non, mais quand vous êtes en forme, il y a plein de choses. Je ne sais pas, vous pouvez passer par... Mais tu lis le... Vous pouvez passer par Michel Zévako, toute la série des pardaillants. Vous pouvez faire plein de choses. Surtout, oui, oui, au départ, quand t'as 7 ans, 8 ans. Jeanneau Lapin. Tu lis la bibliothèque rose. Et puis après, tu lis le club des 5, quand t'as 10 ans. La comtesse de Ségur, dit Marine Lançon à l'oreillette. Non, et puis après, je ne sais pas. Il y a plein de choses. Tu arrives sur votre texte. Pour des amis, des mères de famille qui s'inquiétaient, j'ai fait des plans de lecture, justement, des propositions. Et ça marche. Et objectivement, ça marche. Mais c'est ce que l'école ne fait plus. Oui, alors il y a d'autres amis Jardin qui mènent ce combat. Alexandre Jardin, il faut lire. Mais c'est vrai que c'est effrayant, le chiffre, quand même. Alors, voyons la pause numérique que demande Mme Belloubet avec le sujet de Yaël Benhamou. Des professeurs filmés à leur insu pendant les cours. Des rixes dans le collège qui se retrouvent sur les téléphones portables. Des adolescents cyberharcelés. Le niveau de violence monte dans les établissements scolaires. Alors la ministre de l'Éducation nationale souhaiterait que les collégiens déposent leur téléphone à l'entrée de leur établissement. Ce projet est utopique pour cette association de parents d'élèves. À un collège, vous avez peut-être 300 ou 400 élèves qui arrivent le matin à 8 heures pour pouvoir déposer son téléphone dans un casier. Ça fait un encombrement et qui pose des problèmes de sécurité. Et puis en plus de ça, vous ajoutez au fait que les casiers aujourd'hui, ne serait-ce que pour pouvoir mettre les livres, ne sont pas fonctionnels. Mais évidemment, aussi, il y a la question du coût de tous ces casiers sécurisés à mettre en place. Bannir le téléphone pendant les heures passées au collège n'endigra pas la violence d'après ce psychiatre. Supprimer l'usage, je ne sais pas si c'est réaliste. De toute façon, même si on pose le téléphone quand on est au collège, ce qui paraît logique, quand on ressort du collège, on se retrouve avec le téléphone. L'usage du téléphone est pourtant interdit dans les collèges depuis 2018. Mais le manque de moyens dans les établissements scolaires ne permet pas un contrôle efficace. Il y a quelqu'un qui me dit que l'écran est une drogue. Tout simplement, il faut le traiter comme tel. J'ai interdit le téléphone en semaine à mon fils de 14 ans. Il a gagné 3 points de moyenne. C'est la responsabilité des parents. Georges Fenech. Moi, j'ai envie de vous poser la question à vous, à Joseph. Combien de temps vous passez, vous, adultes, nous, adultes, à la lecture et sur nos tablettes et smartphones ? C'est un peu facile de dire les jeunes, les jeunes. Mais nous aussi, on est devenus... Moi, quand je prends le train ou le métro, je vois de toutes les générations, tout le monde est sur son portable. C'est vrai, je vous assure. D'accord. Et il ne faut pas considérer non plus que ce soit un outil du diable qu'il va falloir jeter au bûcher. Je pense que si les jeunes ont un accès au monde et à l'information que n'avaient pas d'autres générations, voyez-vous ? Mais pour autant, il faut, évidemment... J'ai le balancement. Non, mais... Georges Fenech a tout compris de notre sujet. Mais non, mais Georges, c'est une drogue pour les jeunes. Mais c'est une drogue pour vous aussi. Mais moi, la différence, c'est qu'eux, ils ne font que ça, alors que vous, vous êtes grands et vous pouvez le domestiquer. Manifestement, eux, ils ont un souci avec ça. Moi aussi, je suis addict. Non, vous êtes addict, mais vous avez lu, vous avez lu, vous avez une culture générale, tout ça. C'est pas du tout la même chose. Ça aussi, c'est la responsabilité de l'école. C'est pas du tout la même chose. La responsabilité de l'école. En tout cas, je vous invite, Georges, dans un de mes cours de BTS, vous verrez la fréquence à laquelle on sort le téléphone. Ce qui est effrayant, c'est de se projeter. Si on se projette à 40 ans, si dans 40 ans, t'as plus de l'hyurie, t'as plus d'auteur classique, t'as plus que des êtres qui sont... C'est l'ordre de la culture française, alors. Oui, vous avez changé d'avis. Oui, oui. En deux secondes. C'est l'autre genre. C'est rare chez vous. Vous avez tourné le casac. Non, mais les politiques, notamment les politiques, ont avalé ce discours et nous l'aurons craché, selon lequel, de même que la télévision avait des vertus pédagogiques. En soi, la même chose pour le numérique. Or, il n'en est rien. Juste une seconde. J'ai donné des cours de lecture à Sciences Po. Il y a une époque où, c'était Alain Lancelot qui avait créé ça. Et je vous assure que j'ai été frappé par... On parle des jeunes, mais même des étudiants et des étudiants de Sciences Po. Il y avait une incapacité, pardonnez-moi, une incapacité à se concentrer sur un texte. Oui, d'accord. Est-ce que vous pouvez regarder votre temps d'écran ? On va tous faire un... Le temps d'écran. Le temps d'écran, regardez. Mais alors, je ne sais pas comment on fait. Comment on le calcule, le temps d'écran ? Il faut aller sur quoi ? Le temps d'écran ? Réglage. Alors, réglage. Réglage, je descends, me dit Marine, temps d'écran. 3h22. Temps d'écran. Oui, alors c'est où temps d'écran chez moi ? Temps d'écran. C'est où ? Je vois fond d'écran. Je vois général. Ce n'est pas général. Temps d'écran. C'est dans réglage, oui. C'est dans réglage, oui, mais attendez. J'en ai déjà le fait qu'on ne sache pas, pardonnez-moi. C'est au-dessus de général. Attendez, c'est au-dessus de général. Ah oui, temps d'écran. 3h06. Ah, encore plus. Et vous, combien ? 2h48. Vous voyez ? 2h48. 3h06 hier. 3h54. 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 3h, combien vous ? 3h aussi. 3h, combien vous ? 44, oui. Et vous ? Moi, 1h20. 1h20, c'est bien. 2h28. 2h28. Je propose que... 3h58, me dit Marine Lançon. Je propose que tous ceux qui nous écoutent fassent ce test. Combien de temps vous avez regardé l'écran hier ? Bon, ça, c'était le premier sujet. Deuxième sujet, c'est l'affaire Mila. Parce que ce qu'elle a dit hier, en fait, Mila a dit ce qu'aucun journaliste de France ne dit. C'est formidable. Des politiques le disent. Mais aucun journaliste de France ne dit. Oui, elle est courageuse, ça, c'est sûr. D'ailleurs, elle a été saluée par Marine Le Pen, courageuse Mila, qui nous rappelle que l'idéologie islamiste vise à imposer par la pression, la menace, le chantage et la violence d'une société totalitaire, etc. Éric Zemmour, je suis époustouflé par le courage et la hussidité de Mila, a-t-il écrit. Laurent Wauquiez, harcelé, menacé de mort pour avoir exercé sa liberté d'expression. Bon, ce qui est ennuyeux, c'est que ce ne sont que des personnalités de droite qui réagissent. C'est ça. Aujourd'hui, tout est compartimenté. C'est-à-dire que M. Fort du PS, M. Gage, M. Boris Vallaud, Mme Belkacem, tous ces gens-là, hop, ça ne les intéresse pas, en fait. Toute la gauche, ça ne l'intéresse pas. La France insoumise, pas de réaction. Les écologistes, pas de réaction. C'est compartimenté. C'est compartimenté. C'est compartimenté. Les mères qui prônent la libération de la parole des femmes et qui sont dans le mot d'ordre. Bien sûr, Mme Rousseau. Change de discours quand ça ne correspond pas à leur agenda du bien ou du mal, à leur vision diversitaire. Elle avait piscine, Mme Rousseau, hier. Elle n'a pas tweeté, Mme Tondelier, elle avait piscine. Elle a été un peu lâchée par Nicole Pelloubet, vous vous souvenez. Oui, on l'écoutera tout à l'heure, mais c'était en 2019. Alors, écoutez, écoutons, si, écoutons, Mila, sur la police des mœurs. Ce n'est pas rien ce qu'elle dit. Écoutons-la, c'était hier sur BFM avec notre consoeur Apolline de Malherbe. Au sein des établissements, moi, j'ai l'impression qu'on a une véritable police des mœurs dans les lycées. Une police des mœurs de la part des autres jeunes ? De la part des élèves qui sont d'ailleurs encouragés souvent par leurs parents vis-à-vis de leur éducation qui se sentent mais en totale impunité c'est déjà des groupes Snapchat de personnes mais qui se menacent. C'est massif. Il y a des quoi ? Des trentaines, des cinquantaines de personnes. Ça ne s'arrête jamais. Alors, elle a réagi également. Elle est revenue sur les propos qu'elle avait unis dans Quotidien. Quotidien d'ailleurs qui est désormais une chaîne d'opinion. Quotidien. C'est-à-dire que Quotidien, c'est tous les jours on tape sur le Rassemblement National la chaîne de Martin Bouygues tape tous les soirs sur CNews. Non, mais c'est extraordinaire parce que c'est... Alors, pour le coup, c'est une chaîne d'opinion Quotidien. Ça c'est... Il n'y a même pas de... D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes mais ils ne reçoivent pas le Rassemblement National. C'est une vraie chaîne d'opinion la chaîne de Martin Bouygues. Donc, je vous propose d'écouter Mila ce qu'elle avait dit sur Quotidien il y a quelques années. Il y a deux choses que je regrette dans cette histoire. C'est de l'avoir dit d'abord sur les réseaux sociaux parce que je n'avais pas mesuré l'ampleur que ça pourrait prendre et c'est de l'avoir dit d'une manière aussi vulgaire Vous regrettez la vulgarité ? Je regrette la vulgarité, c'est ça. Je reviens encore sur le sujet du fait que je ne regrette absolument pas mes propos. Que c'était vraiment ma pensée. Vous ne regrettez pas le droit au blasphème ? C'est ça, le droit au blasphème. Il a pris son ton de comédien, évidemment, M. Barthez. Mais tout le monde a compris. D'ailleurs, les audiences de Quotidien sont en chute libre. Chute libre. Parce que chacun a compris cette séquence, notamment avec l'Arcom et la commission d'enquête. Chacun a compris ce qu'est cette émission et ce qu'est ce monsieur. Donc, voilà, il y a quelque chose, le public, il sait, il a compris, il vient de comprendre. Et forcément, dans un monde où le Rassemblement national est à plus de 30%, quand vous avez une chaîne qui est d'opinion, qui effectivement refuse, forcément, les électeurs potentiels ou en tout cas les téléspectateurs peuvent s'en détourner. Écoutons Mila qui, hier, sur l'antenne de BFM, est revenue sur son passage à Quotidien. Il y a des élèves systématiquement qui vont subir les mêmes acharnements. C'est que le début, ça ne va jamais s'arrêter puisqu'on n'est même pas capable de reconnaître le fond du problème parce que l'islam n'a rien à voir avec l'islam, évidemment, et de trouver des... L'islam n'a rien à voir avec l'islam, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est-à-dire que je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, vous aviez adressé, vous aviez dit que vous regrettiez que vos propos aient pu heurter ce qui je cite pratique. C'est pourquoi ça me tient à cœur de m'exprimer à nouveau sur un plateau différent. C'est un briefing qu'on a fait. Tu vas dire quand tu es arrivé, tu vas regarder Yann Barthez droit dans les yeux, tu vas lui dire mot pour mot à peu près je suis désolée, je suis un petit peu désolée pour les personnes que j'aurais pu offenser, mais je ne suis pas désolée, je n'ai jamais été désolée. D'ailleurs, j'ai récidivé sur les réseaux, je n'en ai jamais eu rien à faire, j'ai recommencé. J'ai montré justement que cet acharnement qu'on a fait à mon encontre, que les menaces, le lynchage, le fait d'avoir sali mon image, mais ça a produit l'effet inverse. Aujourd'hui, j'ai la haine, aujourd'hui, j'ai la rage, je n'ai jamais cessé d'affirmer mes prises de position, j'ai développé mon libre arbitre, mon esprit critique. C'est une question de personnes, de milliers d'individus, moi j'ai du mal à me dire que c'est une minorité, qui sont incapables de considérer que la religion c'est quelque chose de privé. Donc oui, c'est une question de morale. Ça me tient à cœur de m'exprimer sur un plateau différent. On m'a fait un briefing le on, d'ailleurs on ne sait pas quel est le on. Quotidien hier a dit que ce n'était pas eux. Bon, ils disent ce qu'ils veulent, mais on a bien compris, effectivement, ça me tient à cœur de m'exprimer sur un plateau différent. En tout cas, ce n'est sûrement pas l'avocat de Mila qui le conseille, ça. Bon, il y a des plateaux, il y a de la liberté d'expression et puis il y a des plateaux où, effectivement, le langage est formaté et on ne reçoit que ceux qui sont dans la ligne et puis il y a des plateaux où on invite tout le monde. Elle parle librement. Et bien sûr, et c'est formidable ce qu'elle dit. Comme est formidable notre ami Thomas Hille. Et la semaine prochaine, Thomas Hille, vous ne serez pas là, m'a-t-on dit, et qui sera à votre place ? Bonjour Thomas Hille. Qui sera à votre place lorsque nous ferons ce passage d'antenne ? Il est là Thomas ou pas ? Il est là ? Non, il est là ? Et bien ce sera Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault. Exactement, qui va vous, non pas vous remplacer, mais vous succéder. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Je disais hier, c'est la première fois qu'un titulaire sera en admiration devant son joker. C'est formidable. Merci de nous donner un peu, effectivement, de baume au cœur avec sa présence la semaine prochaine. Il est 9h25, on marque une...